Pour ce faire, l'URSS va développer un eugénisme socialiste afin de déceler les meilleures caractéristiques héréditaires de sa population et de les améliorer. Les pionniers de cette théorie nouvelle se doutent que cela prendra beaucoup de temps. Des scientifiques commencent à étudier les arbres généalogiques d'écrivains et de chercheurs célèbres. Ils analysent les maladies héréditaires, donnent des conférences et publient des revues. Car ils veulent convaincre la population du bien fondé de l'eugénisme. Ils espèrent ainsi que les soviétiques, au moment de choisir leur partenaire de vie et de concevoir des enfants, seront soucieux de l'amélioration de leur patrimoine héréditaire. A terme, cela doit permettre de créer la société parfaite, composée d'hommes et de femmes sans défaut. Une société parfaite, composée d'êtres parfaits. Au cours des années 1920, plusieurs procédés sont expérimentés dans ce but. Pour Alexandre Bogdanov, un médecin russe, révolutionnaire et philosophe, le moyen le plus rapide et le plus naturel de créer cette société nouvelle résiderait dans l'échange de sang. Cette idée de transfusion réciproque de sang que Bogdanov a développée dans les années 1920, il l'avait déjà abordée dans un roman de science-fiction, L'Étoile Rouge, qu'il avait écrit en 1908. Ce roman est d'ailleurs l'un des premiers romans de science-fiction publiés en Russie. L'intrigue de l'Étoile Rouge se déroule sur Mars, où le communisme a triomphé. Les scientifiques qui ont découvert que l'échange de sang permettait de régénérer le corps humain. Ainsi, les habitants de Mars sont unis par une fraternité sanguine et ont presque atteint l'immortalité. Bogdanov a effectué ses premières expériences dans les années 1920. Comme à ses débuts, il ne disposait pas d'un institut, il faisait ses expériences avec des amis ou avec des proches. Il a notamment échangé son sang avec sa femme. Les réunions des premiers adeptes de la transfusion sanguine attirent l'attention de la police secrète. Bogdanov et ses partisans sont arrêtés, puis relâchés, quand il s'avère qu'il ne constitue aucun danger pour le régime. Bogdanov pensait que le sang pouvait être une source de santé et de rajeunissement. C'était une idée géniale. Pour lui, la défense immunitaire contre les maladies se trouvait dans le sang. Et d'après le niveau de connaissance de l'époque, il avait parfaitement raison. Bogdanov possédait des connaissances dans des domaines très différents, la médecine, la philosophie, mais aussi les sciences sociales. Il était persuadé que l'échange de sang entre les jeunes gens et les personnes âgées et entre les malades et les bien portants pouvait donner des résultats. Dès ses premières expériences, Bogdanov est convaincu d'avoir découvert le procédé qui permettra de renouveler l'être humain. Il imagine une société où jeunes et vieux échangeraient leur sang en permanence, créant ainsi une chaîne biologique entre les générations. Janvier 1924. L'Empire soviétique est ébranlé par la mort de Lénine. La polémique, jusqu'ici théorique, sur la création de l'homme nouveau, prend une autre dimension. Dans la Russie soviétique de 1924, l'homme nouveau existait déjà. Il était incarné par Vladimir Ilyich Lénine. A sa mort, la question s'est posée, nous avons perdu Lénine. Allons-nous perdre les autres camarades du parti ? Regardez l'élite de notre parti, regardez nos vieux bolcheviques, ceux de la révolution d'octobre. Ils portent tous les signes d'un vieillissement prématuré. La médecine moderne ne peut-elle vraiment pas enrayer ce vieillissement ? Certains se souviennent d'Alexandre Bogdanov et de son ambition de rajeunir les humains par des transfusions sanguines. En 1926, le gouvernement lui confie la direction du premier institut de transfusions sanguines. L'institut est établi dans la demeure d'un commerçant exproprié au centre de Moscou. Le bâtiment abrite actuellement l'ambassade de France. Aujourd'hui, plus rien ne rappelle les recherches menées dans ces locaux. Bogdanov et ses collaborateurs commencent par restaurer les intérieurs laissés à l'abandon. Puis, ils installent leurs appareillages et organisent l'accueil des patients. Ensuite, ils se sont lancés dans la détermination des groupes sanguins. La Russie n'avait jamais eu un institut de ce genre. Il a fallu le créer de toutes pièces et élaborer des protocoles de transfusions sanguines. Bogdanov a proposé de pratiquer des transfusions aux individus en état d'épuisement. C'était une idée très pertinente. Rappelez-vous les photos des gens de cette époque ? Ils étaient très maigres. Ils avaient presque tous la tuberculose. La plupart étaient en état de sous-alimentation. Bogdanov met l'accent sur les échanges sanguins entre sujets de différentes générations. Selon lui, les transfusions de sang jeunes rajeuniraient les vétérans de la révolution d'octobre, en leur apportant une énergie nouvelle. Inversement, la jeunesse soviétique améliorera ses défenses naturelles grâce à l'immunité dont bénéficieraient les plus anciens. Il a établi des listes sur lesquelles il notait les différentes catégories de professions et d'âge qui participeraient aux transfusions sanguines. Malheureusement, les cures de rajeunissement étaient surtout fréquentées par des personnes âgées. Convaincre des donneurs jeunes n'est pas simple. D'autant que des rumeurs circulent, selon lesquelles le sang soutiré à la jeunesse servirait à ressusciter Lénine. Bogdanov ne se soucie pas des racontards. Il continue à développer ses méthodes de transfusion sanguine et effectue sur lui-même les expériences les plus dangereuses. A Moscou, le rêve d'Alexandre Bogdanov d'une fraternité de sang universel semble commencer à se réaliser. Le 2 juin 1926, son institut accueille son premier patient. Au cours de cette même année, ses collaborateurs effectuent quelques 200 transfusions sanguines. Bogdanov se soumet lui-même à 11 d'entre elles. Pour plaisanter, il se décrit comme le directeur cobaye. Chaque transfusion lui laisse la sensation d'un regain d'énergie et de santé. A mon avis, l'effet ressenti était en partie subjectif, même s'il est possible qu'il se soit vraiment senti en meilleure forme après les transfusions. Lors d'une transfusion totale, on vous vide de votre sang et on vous remet du sang neuf. Donc, en retirant son sang au patient, on lui a ôté toutes les toxines qu'il contenait. Et puis, on lui a injecté du sang étranger, exempt de toxines. Ça explique que Bogdanov se soit senti mieux. C'est un phénomène très connu. A l'institut, les jeunes gens, étudiants ou ouvriers, sont de plus en plus nombreux. Au début de l'année 1928, un dénommé Koldo Massov se présente. Il est étudiant en géophysique et souffre de la tuberculose. Pour le guérir, Bogdanov décide d'échanger son sang avec lui. Il espère que son immunité à la tuberculose se transmettra à Koldo Massov. Mais cette douzième transfusion lui sera fatale. Bogdanov est mort, mais Koldo Massov, avec lequel Bogdanov avait échangé son sang, a vécu très vieux. Il est mort à 87 ans. La transfusion l'a totalement guéri de sa maladie. Cela montre bien que les possibilités de la transfusion sanguine étaient encore totalement inexplorées. Et que ce procédé ouvrait la porte à toutes sortes d'hypothèses. La mort de Bogdanov est vraisemblablement une conséquence de l'incompatibilité Rhesus, qui ne sera découverte qu'en 1940. Après la mort d'Alexandre Bogdanov, l'institut de transfusion sanguine est rebaptisé à son nom. En revanche, les expériences de transfusion de sang sont arrêtées. Quelques années plus tard, les idées de Bogdanov sur la fraternité sanguine et la régénération de l'humanité seront déclarées anti-soviétiques. Merci.